Le commerce des véhicules d'occasion prend des proportions à Douala. Les principaux acteurs s'installent anarchiquement sur la voie publique. Ils exposent les échantillons des engins sur les trottoirs et les terres pleines au grand désarroi des usagers. Je constate qu'ici au Foyer Lundé, les véhicules d'occasion qui sont vendus occupent de façon anarchique l'espace. L'espace qui est quelquefois réservé pour les piétons. C'est le cas ici, sur le boulevard de la Liberté. Lieu dit Hôtel Lundé. L'axe central, y compris les rues, sont occupées. L'absence des parcs auto constitue la principale cause selon ceux-ci. S'il y avait un site condamné du pays, ça ferait mieux. Mais quand il n'y aura pas de site, les voitures sont mobiles, ce n'est pas facile. Nous ne nous opposons pas à la communauté, mais nous pouvons un consensus pour que ça arrange tout le monde. Depuis les années, nous demandons ça. La communauté urbaine a essayé plusieurs fois de les déloger. sans succès. Parce que nous voulons rester. Parce que si la communauté avait proposé un site, on serait parti de là. Parce que là même, on est en comble à la rue, et il y a des problèmes, même pour la circulation. Nous même, ça ne nous plaît pas, nous qu'en tant que responsables. Pour le moment, le parking, ça nous cause des problèmes. Garer en route là, c'est le désordre urbain déjà que la communauté urbaine condamne déjà. Les embouteillages et les accidents de la circulation sont les principales conséquences de cette activité lucrative. Comme autre stratégie de dégapissement, la mairie de Douala-Prenier leur exige de payer la somme de 500 francs par jour et par véhicule. Une somme excessive selon les exploitants de ce secteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !